Alors là, on a un petit chef d'œuvre, on va passer à la voiture qui est en train de rétréabiliter. Est-ce que tu as vu qu'il y a un hors-série rétroviseur sur les Young Timers à collectionner ? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Tu sais qu'au départ, c'est un concept car en 67 à l'exposition de Montréal. Toi qui le sait ? Ça, c'est connu, je vais faire le sachant, mais au départ, c'est un concept à l'exposition de Montréal au Canada. Donc on appelle cette voiture, voilà, et on appelle cette voiture la Montréal. C'est le succès à Montréal qui fait qu'on la produit, c'était pas prévu au début, c'est vraiment les gens qui disent « elle est top » ou c'était… Le fait est que le concept, c'était déjà une voiture qui a rencontré un grand succès d'estime. Cela dit, le projet a évolué, c'est-à-dire qu'au départ, le concept, c'est une plateforme de Julia, c'est un 4 cylindres, et on va y intégrer, pour la rendre plus prestigieuse et plus exceptionnelle, on va y intégrer le V8 de la 33 Stradale. C'est une version de 2 litres. Donc un moteur d'oeuf, un moteur, un moteur beaucoup plus haut, un moteur beaucoup plus spectaculaire. Et fondamentalement, elle va garder les traits esthétiques du boulet, quelques modifications. Ça, ça se soulève, je crois. Après, ça se soulève quand on a mis une étoile. Les paupières. Mais là, il y a quand même toujours les moustaches et la calandre. On retrouve… Alors, pourquoi tu l'as mis ? Parce que tu ne l'aurais peut-être pas mis il y a 10 ou 15 ans. On en disait du mal il y a 10 ou 15 ans. Pas toi, mais je parle des observateurs. Jamais. Jamais la famille. Non, mais moi non plus. Alors, pourquoi on l'a mis ? Cette auto, elle est intéressante pour deux raisons. D'une part, parce que ça permet d'illustrer le style Bertone. L'apologie du style Bertone, c'est les années 60, le fameux Coupé Bertone. Mais qui, quelque part, est, je dirais, de facture très, très classique. S'il faut illustrer une auto dans la famille de Julia, ça reste la Berlin, puisque c'est la première de la lignée, d'une certaine manière. Bertone, c'est là aussi le spécialiste du coupé Alpha. Pour dire les choses un peu simplement. C'est lui qui a fait le 750 GT. Le fameux de GTV. Mais cette voiture illustre parfaitement les années 70, que par cette couleur, la philosophie, des voitures type concept car qui viennent sur la route, c'est un exemple. C'est aussi une bonne raison de le disposer. C'est une auto qui, j'allais dire, résume bien les codes esthétiques en vigueur à l'époque chez Bertone. Alors, ce qui est intéressant, c'est que celui qui travaillait comme premier noir, si on peut dire, premier stylo, premier crayon chez Bertone à l'époque, il avait pris la suite de... Le jour d'étude, le jour d'étude de Joe Jarro. Oui. Le père. Et donc, en l'occurrence, Joe Jarro a créé son propre bureau de style. Par contre, celui qui vient le remplacer chez Bertone, c'est Marcelo Garnini, le papa de la lune. C'est une petite bêtise. Et on regarde esthétiquement les codes, notamment au niveau de l'aération arrière. C'est typique. Tu veux dire ça, l'aération arrière, c'est ça ? C'est celle-ci que l'on voit sur le côté, que l'on va retrouver sur des supercars des années 60-70. Et puis, c'est aussi une auto qui est un peu intermédiaire entre deux périodes. On arrive à l'heure des années 60 et on commence à trouver les lignes tendues des années 70. Donc, en cela, elle est esthétiquement extrêmement intéressante. Oui, elle était allé à l'église. On a envie de s'asseoir dehors. Tu sais, il y a les mêmes figurances pour moi que dans la 400 Ferrari que j'ai conduite la dernière fois. On peut expliquer le coffre, on soulevait le truc. Il y a un tout petit... C'est juste un rang de bagage, quoi. Voilà, exactement. C'est une porte, hein. Mon père disait toujours, les bagnoles, c'est des bagnoles. Il faut les aimer, mais pas être dépendant. Il a survécu. Et là, en fait, parce que j'ai le modèle réduit, mais ça se soulève, il y a juste un range attaché caisse. Il y a vraiment un tout petit coffre. Je pense qu'on ne va pas beaucoup plus loin. Peut-être qu'il y aura la route. C'est que ce que vous voyez là, outre les petits objets amusants, les dessins ont été réalisés par un ancien artiste. Il y a un ancien designer qui travaillait chez Perthogne. C'est très honneur et bonjour, non ? Donc ça, c'est vos dessins qui datent des années 70 ? Non, 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 je l'ai refait maintenant. Ah, vous l'avez refait ? Je l'ai refait depuis une dizaine d'années. D'accord, d'accord, expliquez-moi. Voilà, pour les besoins. Alors, il y avait chez les carrossiers, il y avait deux secteurs. Un tout petit, le « central steel », une trentaine de personnes. Et après, il y avait l'usine pour la fabrication. D'accord, d'accord. C'était un petit peu deux mondes à part. D'accord, le monde des ingénieurs et le monde des artistes. Voilà, le monde des artistes. Et donc, nous, pour les besoins de construire le prototype, on réalisait des sketchs. Oui, bien sûr. Et après, on réalisait des dessins, déjà, qui étaient un dessin orthogonal, un dessin technique, échelle 10. Avec les cotes, etc. Avec les cotes. Qui permettait de fabriquer, d'ailleurs. Non, pour montrer que les portes s'ouvraient, etc. Que les bonhommes étaient dedans, etc. D'ailleurs, là, vous avez l'illustration du petit Tosca. Ça, c'est une figurine à l'échelle. Pour montrer que, bon, plus ou moins, il rentre. Je dis, là, on est dans le monde du style. Donc, les choses sont un petit peu approchantes. D'accord. Après, les ingénieurs vont s'occuper sérieusement de faire les choses. Vous avez des échelles 1 au mur, d'ailleurs. Très, très, très. Et là, vous pouvez voir, d'ailleurs, sous ce dessin. À haut, à gauche. Vous savez, le dessin à échelle 10. Oui. Ça. Oui. Mais en couleur. Oui. Le grand dessin, c'est échelle 1. Oui. Avec toutes les sections. Qui servaient à réaliser la maquette en bois. Sur laquelle on allait taper la tôle. D'accord. Et après, on assemblait, pour un jeu de cale, etc. On assemblait les tôles sur le châssis. Qui donnaient la tôle nue. pour réaliser un prototype. Je veux dire, on a des systèmes centro-stylés. Il n'y avait pas d'ordinateur. Non, non, non. Ecco l'ordinateur. Voilà. Ecco l'ordinateur. Ecco l'ordinateur. Ça, c'est l'ordinateur. Voilà. Cette petite courbe, etc. Génial. Donc, ces mêmes dessins, on les faisait à l'époque. Et pour les besoins du patron qui devait montrer, mettons, Alpharmeo, il nous demandait ça en couleur. Tout ça avec un complément des dessins en sketch, les prospectives, etc. Que ça faisait un joli paquet pour montrer au client. Ou au patron pour pouvoir choisir. Donc, moi, j'ai reproduit comme à l'époque. Depuis une vingtaine d'années, je m'amuse à dessiner ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai une quarantaine de dessins exposés à Maranello, à Ferrari Classique. C'est le Graal. Moi, j'ai joué au Graal. Vous avez refait tout, justement. Oui, une série de dessins en Ferrari, comme ça. Vous avez en fait tous les dessins d'époque, je crois. Oui, oui, moi, j'ai reproduit un petit peu les... Merveilleux, merci, c'est passionnant. ... celles que j'ai vécues. Donc, vous êtes à Maranello, donc vous avez... Ah, Ferrari Classique. Ça, je comprends que je suis. C'est le Graal. 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 C'est le Graal.